La maîtrise de l'eau est parmi les facteurs de production en quantité et en qualité pour la modernisation de l'agriculture. L'État du Sénégal multiplie des initiatives pour sa disponibilité. Le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural a lancé un nouveau projet, provant le projet de valorisation des eaux pour le développement de la chaîne de valeur. Des défis importants restent encore à relever. Il s'agit notamment de la maîtrise de l'eau, de la lutte contre la salinisation des terres, de la structuration et du développement des chaînes de valeur performantes et créatrices d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Le PROVAL-CV s'inscrit bien dans ce cadre et dans la mise en œuvre du PSE qui constitue notre référentiel de politique économique et sociale. Sur le plan sectoriel, le PROVAL est en cohérence avec la loi d'orientation agro-sivopastorale et la politique de décentralisation, acte 3. Ce projet est estimé à 80 milliards environ et couvre 8 régions. Djourbel, Fatik, Kafrine, Kaoulak, Kolda, Seydoux, Thies et Ziegenchor. 300 000 producteurs et 28 000 emplois à dominance des jeunes et des femmes pour une durée de 5 ans seront créés. Plusieurs partenaires financiers à côté de l'État du Sénégal, dont la BAD. Le PROVAL permettra d'atteigner les risques climatiques pour une meilleure maîtrise de l'eau et la restauration des terres dégradées, de moderniser et développer les infrastructures agricoles, de développer les chaînes de valeur et promouvoir l'entrepreneuriat agricole. Il favorisera l'émergence des pôles de développement et des zones de transformation agricole et renforcera le tissu entrepreneurial par l'émergence des 5 000 PME de production, de transformation et de services. Le plan sénégal émergent initié par le président Macky Sall, qui a bouclé sa première phase, met toujours l'accent sur l'agriculture dans ses différentes composantes pour la modernisation et la lutte contre la pauvreté entre autres. Le professeur Moussa Baldé revient sur la politique agricole de l'État et les ambitions du projet PROVAL. Le PROVAL mettra l'accent sur des axes innovants, notamment la promotion de l'entrepreneuriat privé, le développement des chaînes de valeur, le renforcement des mesures d'adaptation au changement climatique et la génération de connaissances. Ce projet novateur se propose ainsi d'apporter une réponse concrète à des problèmes de développement prioritaires et ce, pour la valorisation des eaux, le développement d'une agriculture intelligente. A mode fast-track, un comité de pilotage est à pied d'oeuvre pour accélérer la cadence, pour l'effectivité du projet, car une idée de projet sans réalisation n'est qu'une simple idée. Sous-titrage Société Radio-Canada